Va-t'en, mon gars Va-t'en, mon gars Va-t'en, très loin De mon parc-pou Ouais, 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 c'est ça Tout le temps, midi à ou Un retourne-tour De mon parc-volaille Avant les drottards N'importe quoi Si vous continuez Mi garantis à ou Où le canard sera noir Ça me fait voir ça, garanti à vie Oh, qu'il est grand Ton joli parc-pou C'est pour cela Que je l'ai choisi Mon plus grand défaut C'est le cari-canard Et le coq-masali Ah, viens dans ça Viens trapez, viens trapez, viens Madame, madame, monsieur Bonjour et bon petit bord Je t'avoue Voilà, c'est parti pour notre émission Séquence de l'humour Eh bien, voilà Nous avons pas mal de petites chances A vous faire découvrir En ce moment Ce dimanche matin Dans le séquence de l'humour Bon Normalement Il dit bien Normalement le chat Il a peur de l'eau Il a peur de l'eau Et figurez à ça Que un chat Il ne fait que des bêtises Que des bêtises Bon, lui met sa tête Dessous l'eau Ça a le coq-masali Que lui a peur de l'eau Enfin, mais Quand il dit sous l'eau là Il met Deux coups le robinet Il met sa tête dessous Et de l'eau il coule Bon Et puis Bon Comme Il met sa tête sous l'eau Ça veut dire que lui a chaud Il faut plus mouiller Ou ça Il trouve à la réunion Pas plus qu'ailleurs Il trouve un chat Il fait des bêtises Il met sa tête sous l'eau Le chat il tente Le chat il fait ici Le chat il fait là-bas Bon Alors si toi tu veux Euh Comme il a chaud Il est normal aussi Que le mouille Euh Ça peut goûter comme tout le monde Mais ça Je dois voir Ça c'était un gars Que va faire rigole à zot Et Mais les autres regardent Sans son Le petit C'est Ni regarde Le chat drôle Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ils disaient, homme cœur brisé, aimerait rencontrer une femme mûrte, aimant la vie, sans attache, sans tabou, n'a le trou, boire de Koutaïma, tout et tout et tout. Je dis, mon Dieu, c'est tout moi, ça, Patricia. Je saute sur mon téléphone et je laisse mes cordeléances à l'antenne. Koutaïma l'a jamais rappelé. Et puis un soir, un soir de pluie et de brouillard, dans la pluie, tout est au toche dehors, mon téléphone se mit à sonner. Je répondais. Et là, une voix me dit, allô, ça chale, ça ? Je dis, Charles, quel chale ? Et devine ? Je ne sais pas, je ne vois pas. Charles Aznavour ? Non, plus grand. Charles de gueule ? Non, plus grand. Mais vous ne connaissez pas, moi, quel chale ? Un chale, attends, hein ? Je me craque. Mais dis-moi, quel chale, il n'y a pas moi ? Chale, le manneux, l'a laissé, l'annoncé, la radio, je me dénonce. Je me dis, Charles, le manne ? Sacré Charles le manne ! Maintenant, je te reconnais. Il voulait me voir tout de suite. Je dis, non ! Nul ne sert de courir. Il vaut mieux arriver à point de celui qui l'aura. Je dis, commence un petit peu par te décrire. Et bien, voilà, oui ! Un mètre sonne 13, sonne 2 kilos ? Un bel étalon ? Ben oui, je peux déplacer, je peux recevoir. Pour toi, je n'ai qu'un seul regard. Un seul regard ? Pourquoi ? Ben, vu qu'on prendra. Entre nous, ce sera patétique. Et patétique, oui ! Patétique ! Ah, mais je ne connais pas paté, là. Je ne connais pas paté de soi, tout ça. Tu sais, ben, il n'y a pas du tout comme Patrick, hein ? Ah, ben non, Patrick, c'est un petit cheveu frisique, un grand impéméable noir, l'arguer dessus. Disons Zorro. Zorro, avec elle, il faut être pur. Et puis, tiens-moi comme ça, il a gagné gros chèque casino. Il me dit, ben, il fallait commencer par dire ça. Si tu m'avais dit ça en premier, ben, les choses auraient été réglées. Je dis, bon, ben, alors, comment on fait pour le premier rendez-vous ? Alors, moi, pour le premier rendez-vous, il me fait un endroit à le quadro de mon, moi, moi. Au moins, ben, je suis abéqué, je vois. Et, moi, il passe à la casserole tout de suite. Dès qu'il vient rencontrer l'autre, il fait qu'il mangeait. Ben, il me dit, ben, où il veut ? Moi, ben, dans le rendez-vous devant mon bureau au Front National, Saint-Benoît. Mais on n'aura pas trop de monde. Ah, ben, il réfléchit, il me dit, ah, non, il m'a dit, ah, Charles, mais pour faire un endroit à la plaine, moi, je me dis, ah, maman, vous ne connaissez pas où deux gros mains pleines de doigts ? Il me dit, non, on veut mieux un endroit à la plaine, moi, je me dis, ben, où il veut ? Mais, moi, je ne sais pas, moi, il donne un rendez-vous devant la Cédic. Moi, là où je suis, il y en a plein de monde. Il me dit, ben, je ne sais pas, mais quelle voiture tu as ? Il me dit, moi, moi, je n'ai pas un dîner, moi. Tu as un dîner ? Moi, je n'ai pas deux, moi, je n'ai pas un dîner avec un pick-up. Il m'a eu la chance, parce que pour le premier rendez-vous, il a une recherche à mon dîner. Mais comme il y a une dîner, il a maintenant un dîner. Heureusement, il n'a pas une pick-up. Et le lendemain, je descendis à mon rendez-vous. Et j'avais peur, j'avais peur. Je frissonnais, j'étais trempé. Mon cœur battait la chamade. J'avais peur à l'idée de tomber en face de mon bel étalon. Mon sang ne fit qu'un tour. Un tour là, c'est dit. Connais, comme elle a vu son figure, mon sang fait un deuxième tour dans l'autre sens. Mon soutien est gauche, j'ai dégraffé. Première fois, mais ouais, les talons, ça m'est bourri comme un. J'avais envie de me couvrir. J'avais envie de me chier que ça. J'avais peur. Il m'a vu. Petit m'a vu, il m'a dit. Chez où? Je dis, non, non, non. Chez où? Chez où? C'est la vache. Chez où? Je me dis, moi la pense le gros chèque casino. Je me dis, moi la rende le malheureux dîner. Je dis, dîner dîner là. T'es fait chaud. T'es fait chaud. L'odeur la miette volaille. L'odeur la miette volaille. Je dis, monsieur Charles, mettez un peu la clim. T'es l'allumé, un petit ventilateur comme ça. Ce tableau de bomme, d'où j'ai pas mon figure de bomme, il y a un petit peu de bomme. Il a dit, regardez-moi, on se fait la bise. Je dis, ben où? Vous connaissez sa figure, il fait tellement de boutons. La place qu'on brasse, elle ne fait plus. Je me dis, mon Dieu, où ça je suis? Où ça je suis? Une belle femme coquette comme moi. Mon Dieu, si mes copines me voient. C'est la mort. Sur son brun, c'était écrit, je suis né pour souffrir. Je me dis, mon Dieu, où ça je suis? Potée, ça la mette un espantillade. Le bel talon descend dehors. Son talon, t'es tellement pété, t'es gagné cachet de pièces à un euro dedans. Je me dis, mon Dieu, mais où ça je suis? Où ça je suis? Quand il avait une mèche de cheveux, il recouvrait la moitié de son visage pâle. Je faisais peur, tu ressens ma d'amour. Il a dit, pardon, moi, il rit, tu vois. Moi, moi, là. Moi, vous bandez bien, j'ai. Vous l'avez la chambre, je me dis, moi, oui. Parce qu'il y en a un autre que ça, là. Ha, ha. Vous l'avez vu mon ou ce dernier modèle, je viens l'acheter, je me dis, là. De toute façon, moi, m'a dit, assez que ça. Par contre, je me croque la vie à pleines dents. Je me dis, ben, les dents, on tisse d'abord. Ah. Parce que les deux chicots, elle est à haut de vent. Les chimichins, ils par contre, qu'elle m'a sucé. Je dis, j'avais peur. J'avais peur. Je ne savais plus où me mettre. Je me dis, mon Dieu, à l'un restaurant, vite. À l'un restaurant, il veut aller où, là? Je me dis, à l'un restaurant, fond national. On n'aura pas d'autre, on n'aura pas une moune. Je me dis, qu'on est un restaurant chic, un restaurant étoile. Je me dis, ben, l'autre. Tu sais, le dîner a démarré, il n'a pas arrêté, il n'a pris le chemin de la ville. Il y a eu le malheur, baisse sa vie. Le vent l'a rentré, comme ça, la lève, la neige de cheveux en l'air. Tu sais, il y a une petite maman, il t'est pas, il dit, maman, t'as de coca en aille. Il y avait un seul côté de Dieu. C'est pour ça, il dit, moi, pour toi, je n'ai qu'un seul regard. Il y avait un seul côté de Dieu. J'avais peur. Le tout à rouler, tu sais, qu'il arrive au restaurant, soit le restaurant étoile. S'il voit le restaurant étoile. J'avais un étoile pour y prendre qu'un fil. Tu dis, quoi, c'est ce soir ton restaurant étoile ? Ah, moi, non. Non, maman, elle a 32 étoiles, mais l'UDF, pas bon, je tout. Tu sais, il me dit, allons, allons rentrer. Il dit, moi, quoi, il me dit, Charles, allons, dis nos chandelles. Il me dit, moi, il y a une petite lumière tamisée, mes copines, au moins, n'a moins de chance, ils voient moins, ouah ? On rentre dans nos chandelles, il y avait trois bougies portables. Il me dit, je vais, pourrais-nous mettre une seule bougie ? Je lui dis, encore une seule bougie, gratte un peu, y'a moins, et y'a moins. Encore une seule bougie, mets mes trois bougies, donc. Ah, ah, baisse pas un peu, donc. Ah, ah, kakumo, kikwe. Mets-moi trois bougies, donc. Il me dit, non, je veux que ce soit que moi qui vois tes yeux. Enfin, ton oeil. Tu sais, ça, quand l'a assise dans le restaurant, ça l'a fait honte à moi. Ça l'a fait honte à moi. Tu sais, il me dit, ah, son boyot, t'es tellement gros. Fallait deux chaises quand l'avec lui assise. Déjà, l'a commencé. Là, tout le monde commence à regarder, quand il y a tout le monde, la réunion, comment il est ? Ça, pourquoi il a fait les yeux virés ? Tu regardes à où ? T'es conchant là, si ça l'a baisé, coup de bête. La tée, elle a tremblé trois bassins. Vous connaissez, ça l'a baisé, un coup de bête, toute bougie, elle est en un restaurant. Non, madame, la crée. Vive le noyer ! J'avais, j'avais, j'avais. Charles la mange vite, l'a tronglé. C'est un verre, elle allait battre dans son dos, elle allait crachater, elle allait casser un carreau. Il dit, mon Dieu, où ça je suis ? Où ça je suis ? J'avais honte, j'avais honte, j'avais honte. À un moment donné, j'étais, quand même, l'argent, la valeur, mais il a des limites quand même. Charles, mais tu vois, franchement, moi non, monte à moi du chèque casino, monte à moi, mais on ne peut plus. Tu sais là, monte à moi le chèque, il a gagné un bon d'achat 15 euros casino. Bon, voilà, il termine en musique, maintenant, avec Emmanuel Ivarra. Bon, il dit pas d'être au revoir, puisque nous nous retrouvons tout de suite, tout de suite là, pour une nouvelle édition créole ou autre jeu. Et pour le moment, notre voix arrive là, nous arrive à l'attestuer, et tout de suite, mais là, pour le moment, il regarde, il termine en musique avec Emmanuel Ivarra, bon, là-dessus. Il y retrouve la semaine prochaine pour une autre séquence de l'humour. Et, n'oublie pas d'aller faire ce devoir ce matin, aujourd'hui, bon, allez, il y retrouve la semaine prochaine, allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 qu'avec vous de retour sur ce plateau pour retrouver notre émission Créole Ouvres d'autres yeux. Bon, ben, l'habitude on avait l'habitude de parler un petit peu de la politique tous les dimanches matins, mais aujourd'hui, on va essayer d'éviter de parler de la politique parce que, en ce moment, il déroule les élections régionales. Là-dessus, on va essayer d'éviter ce que nous la préparer, vous autres, ce dimanche matin, dans cette émission Créole Ouvres du Sud TV. Ben, si j'y veux, nous la passerons un petit peu dans les SDF qui vivent dans nos chemins, tout ça. Comment j'y vivent ? D'un à des certains n'y en sauf à d'autres, d'un à des certains n'y en sauf à d'autres, mais quand même avec l'aide des amis, l'aide n'a pas d'autres amis, que je peux aider à eux parce qu'il est plus fou d'un outil dans la merde aussi. Bon, excusez-moi pour l'expression quand même. Bon, voilà, là, je suis dit, ça va retrouver notre confrère La Réunion TV parce que j'ai aussi fait une petite affaire sur un SDF à Saint-Paul et moi, là, j'ai réussi à capter ce petit commentaire, commentaire. Je m'invite à vous de regarder, je dois dire à nous, après, comment je la trouve ce petit reportage. Allez, il y veille, il y regarde, allez, on s'en va. Bonjour, c'est La Réunion TV. En fin de compte, aujourd'hui, je veux monter à vous, la commise de Saint-Paul, comment il est. En fin de compte, La Réunion, comment il est aujourd'hui. Nous avons un tas de mounes qui vivent dans la misère et nous avons l'impression qu'un bon politicien, il ferme le sier. Et moi, je trouve qu'il est vraiment inacceptable parce qu'il nous fait partie des pays européens. Et l'île de La Réunion est l'un des départements les plus pauvres d'Europe. Et pourquoi aujourd'hui, les commas, est-ce que nous les considérons comme des français ou est-ce que nous les considérons comme des bâtards ? Pourquoi aujourd'hui, il y en a des gens qui retrouvent dans des situations comme ça ? Aujourd'hui, c'est une personnalité de Saint-Paul que me filme. Il fait très très longtemps qu'il est dans cette situation-là. Il fait très très longtemps que, moi, Ali, il n'a pas essayé de débattre. Et Ali, le seul à faire lever, c'est de trouver un travail, de trouver un logement, ainsi Ali dans la société. Monsieur, dis en mot de vision, s'il vous plaît. A moi, mon vision, ben, à moi, je garde la nature pour essayer de trouver une solution, ben, pour moi vivre, pour moi travail. J'ai tout ça dans le chemin. Et voilà. Et à moi, je connais mes animaux, mes amis toutes, moi. C'est de moi, c'est des animaux de toute bonne vérité. Là, j'ai la besoin pour me rendre dans une bonne maison, un cadre, un bon travail. Voilà, c'est une demande. Monsieur, par contre, là, moi, souvent, vous allez à côté de la mairie de Saint-Paul. Oui. Donc, je pense que madame la maire, ou même les équipes des adjoints, la fine via où tu es là, non ? Ah, ben, là, oui. Moi, j'ai 10 euros, 20 euros pour se manger. Ils n'ont jamais trouvé un logement pour moi, ça. D'accord. Et alors que, ben, on a le pouvoir de trouver un logement pour moi, ça. D'accord. Et alors que, ben, on a le pouvoir de trouver un logement pour moi. Ils bouchent aussi en donnant un 10 euros et 20 euros, alors ? Oui, ça m'aime, ça. Oui, oui, oui. Moi, je m'ai essayé de dire devant la personne, oui. D'accord. Ben, nous remercions si vous pouvez tout, monsieur, en espérant que ce reportage va pouvoir changer de situation et que, ben, Navarro, les éditions... Je me trouve à la télé, mais je le vois à mon bouche ici. Je ne peux pas me trouver mon pied, mon... mon visage arrive partout dans le monde entier, je ne me vois pas. Je n'ai jamais mis de moi. D'accord. Merci de, monsieur. La Réunion TV. Merci. Comment ça ? Facebook et la Réunion TV est le meilleur pour moi ici en même temps. les bons. Merci, monsieur. La Réunion TV. Vous êtes la vue, hein, que... Je la trouve, euh... Enfin, nous la trouve, euh... le SDF, là-bas, à Saint-Paul, et... Et... Et voilà, bien... Et bien... Et bien, effectivement, euh... Vous l'avez... Vous l'avez... Vous l'avez vu comment on lui vivait, et lui vivait bien, je suis allée dans la rue. Bon. Nous, ainsi, il pensait de voir une femme aussi, que... Elle est SDF, et puis ensuite, nous a... Euh... Nous l'apprécions à la petite visite, là-bas, euh... Au Sarté Libé, là-bas. Mais ils n'ont pas trop l'endroit. Et bien, figurez-vous que cette personne n'a pu en sorte à elle, et puis ensuite, elle a trouvé un travail. Et... Mais c'est grâce à l'aide des personnes qu'elle a pu y aller à d'autres, euh... Enfin... Elle a pu y aller à elle. Et puis ensuite, euh... Et bien, voilà, qu'elle a remercie, à ces gens... Bon, ben, figurez-vous que... Cette femme était... Souvent, des fois, agressée, elle est dans la rue. Parce que les autres, tu vas voir, tu es dans l'ordre brutal, les autres, tu vas voir que... Il y en a déjà des venues, euh... Pour essayer... De l'agresser, l'insulter... Euh... Voilà, pas mal de choses. Et puis ensuite, euh... Ils vivent tranquilles. Bien habillées, correctes, bon. Mais là, ça... Et si... Ça, vous autres, tu vas voir que... Que les images, ben, il y a un peu choquant, hein. Vous allez très, très, très choquant. Ben, voilà, regardez... Euh... La vidéo, bon, ben, quand même... On a eu quand même un petit choc, euh... Au cœur, ou quoi. Ben, il faisait chaud au cœur. Bon. Allez, on porte ça ensemble, et on me retrouve à ça tout de suite. OK, allez. T'es, écoute... Je sais pas moi, 12€, un peu moins. Y a que ça, même, ça. Mais pas là, 12€, c'est moins moins. Ouais, ben, au moins, elle est pas cher. C'est plus ça, Marana. Madame d'Amane 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 d'Amane. Hum... Il satishe forme... Ça tishe forme Vincent. Ça me rends compte ça... M.J. a dit. Ça il pue... Mais dis à Ola Farm, à t'envie de passer à l'énergie. Ah... Alors déjà, t'es sympa, vous vous le savez. Tu n'as pas a en train de faire ? Oui, oui... Attends, Marona... Il fait pitié, madame d'Amane 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 d'Amane. Il n'a pas a rien de laarnée d'Amane 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 C'est ma croix de Caroline depuis de séparation ? Tu sais, ben, vous connaissez, dans notre courbe comme m'a dit, on avait quelques petits fillettes et tout, on était en train de discuter. Et, ben, moi, je travaille, lui, il travaille. Bah, donc, là, il a fait la garde des enfants, tout. Tu sais, moi, il a gagné. Et là, ben, c'était, ben, il est dans le chemin, d'après moi. Depuis ? Ah, mais, dommagement, parce qu'aucun avait deux, trois soucis, mais, bah, à ce point, il arrive là. Ben, attends, il est dans le chemin. Ben, là, il n'y a pas là 20 centimes. Il m'a rendu 20 centimes avec tout le monde, tu sais. Tu n'as jamais vu ? Ah, non, mais pourquoi tu vois ? Ce n'est pas si 23, va voir. Travaillé à tes, c'est son tout carton, allez, bon. Atthou. Vous, 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 vous vous venez. Le sujet de vous, vous devez dire que pourrez-vous d'être ? J'learning. Je suis dans les trainings. Je ne visse de vous en permissions enfin la여� greatly Suff Jeg kal de Stony Fran par à l'liqueur. Je suis désolée, désolée, aujourd'hui, quand les gens passent à côté de moi, ils regardent moi aussi, ma … ma … ma … ma … ma … les plus pliés qu'un chien Seigneur, je ne voit plus rien, je ne vois plus bien, je ne vois plus rien, me trouve en moi sans rien Seigneur, il veut Seigneur, il veut, vient-elle dans moi, tu viens-elle dans moi. C'est un yoyo calin, mon nom est loin de jords, mon nom est là, mon nom les deux qui ont fait mal, mes trois heures sont à faim. Avant, avant, j'avais tout. J'avais mon petit gaz, j'avais mon petit vaisselle, j'avais un peu de manger, j'avais un petit repos. Le matin, j'avais mon petit café, mon petit déjeuner. Avant, j'avais tellement bien. J'avais mon petit manicure, j'avais un petit coiffure le samedi. Alors aujourd'hui, j'ai pu rire. J'ai une message. J'ai montré les restes de mon nom. Malheureusement, j'avais mon nom dans le chemin. Je ne connaissais même pas où ça fallait aller. À ce moment, j'étais comme moi, je mange le verre assis, je mange le restaurant, je m'étais fouille dans le poubelle. Alors aujourd'hui, quand j'ai regardé avec moi, j'ai dit « Seigneur, pourquoi ma fille n'arrive qu'à moi ? Pourquoi m'aller comme ça ? La vie n'est tellement au dur. Il ne faut pas rendre au bon de la chanson des naves. » « Je ne vois pas, je dis qu'il n'y a que des petits coiffures. » « Pourquoi ? Ça te fait sentir que tu as l'air ? » «僕 ne sais pas, c'est pas bon. Alors là, j'ai beaucoup de choses. » « Je ne sais pas, tu dis pas que tu as l'air. » d'ailleurs, on a des moins de centimes, une centime, une bonne traite, il ne faut pas d'ailleurs rien là. T'es pas donné, il est bien sûr, il ne faut pas aller tout le temps. Ça fait chier, ça fait chier. Et bien ça va, l'argent, ça va dans l'eau, il faut le pas. Et bien, alors là, moi je suis là où tu es au place, tu es là où tu es au place là où tu es graté, comme on a même les parents et frères. Bonjour madame, je vais te faire un petit mot de ma vie, de moi, je vous ai mis là où tu es là un jour là, madame. Parce que moi là, on a toujours franchement, mais si moi tu connais le coup il dit hérald, de Dieu, être dans le besoin, mendier, vivre notre chemin. Parce qu'à moi quand j'étais jeune, j'avais des problèmes dans ma famille. J'avais des problèmes dans ma famille, j'avais des problèmes dans ma famille. Pendant un mois, j'avais des problèmes dans ma famille. J'avais assis devant la pièce, devant le supermarché, dans la gare, je ne m'avais pas guéri. Justement, il s'est mis dans l'argent, c'est pour que tu ne l'arques pas. La vie mérite d'être vécue. Ne t'inquiète pas, t'as le nez. Moi, je ne connais pas le de Dieu, tout ça. Il va être à vous, il n'y a pas de soucis. Franchement, on peut faire moins confiance. Est-ce qu'on fait moins confiance ? Là, on ne parle pas, parce que t'es la vie, il ne faut pas rouler, la garantie de notre avenir. Vive à vous. Qu'est-ce qu'il dit ? Allô, 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 en vie. T'es marron, quoi fait-on ? T'es envie, c'est encore là. Mais encore est-ce que t'es salaire comme moi-même, ça, quand même ? Imaginons-la toute familier. Ouais, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, OK ? Par demain, quand je m'arrive, tout peut changer. Tout peut changer, vous aussi, madame, comme vous pouvez, comme vous pouvez. N'oublie pas ça. N'inquiète pas, ça que je m'a dit tout à l'heure, n'oublie pas. N'est-ce que t'as dit tout à l'heure ? C'est bon ? N'inquiète pas, madame, on n'a pas de soucis, écoute ça. Je me dis, on fait confiance là, bravo. C'est pas vrai, c'est vrai. Alors, quitte les c'est vrai, c'est vrai, c'est que je n'en ai pas de soucis. Mais, c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et si c'est le bon moment ? Et si, quand ça va pas prendre le bouteau ? C'est le bon moment ? Et si. Et si, quand ça va pas prendre le bouteau ? C'est le bon moment ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501